Les achats en ligne nous facilitent la vie, mais ça veut aussi dire qu'on peut obtenir des produits très étranges d'un seul clic. Des terribles articles vus à la télévision, aux catastrophes lancées par des célébrités. Voici quelques-uns des produits les plus ridicules, que vous aurez du mal à croire qu'ils existent réellement. Le Jade Yoni Egg. Goop, la marque de bien-être de Gwyneth Paltrow, regorge de produits ridiculeusement absurdes. Récemment, elle a fait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons. La société a fait tant de fausses allégations sur ses produits de beauté, de santé et de style de vie, appris exorbitant qu'il est difficile de suivre le rythme. Une des affirmations les plus folles concerne le mythique Jade Yoni Egg, qui coûte 66 dollars. Que faire de ces cristallis sans forme d'œuf, demandez-vous ? Eh bien, si vous êtes une femme, Paltrow vous suggère de les mettre dans vos parties intimes, sans rire. Gwyn ne le sait pas trop, mais Goop a affirmé que l'insertion de l'œuf peut avoir de nombreux avantages miracles. Notamment, un contrôle accru de la vessie, un renforcement du plancher pelvien et même une vie sexuelle améliorée. Cela a l'air un peu farfelu, mais ça vaut le coup d'essayer, non ? Ben, selon les professionnels de la santé, non. Les gynécologues ont averti qu'en plus du risque, évident que l'œuf glissant se perde ou se coince. Dormir avec, comme le suggère Goop, pourrait même conduire à un syndrome de choc toxique mortel. La société a été condamnée à une amende de 145 000 dollars en 2018. Pour ses propos infondés, sur ce qui est en fait un caillou trop cher. Alors, j'économiserai mes sous si j'étais vous. Les Body Vibes Stickers Voilà un autre bon excellent exemple de Paltrow qui finance ce qui pourrait facilement être un poisson d'avril élaboré. Les Body Vibes Stickers sont des autocollants décorés avec assez d'images faux hipsters, pour vous faire ressembler à un tumbler ambulant. Mais ce ne sont pas juste des autocollants. Ils bénéficient aussi d'allégations de santé farfelues, puisque c'est un produit approuvé par Goop, après tout. Le site web Body Vibes affirme qu'ils peuvent avoir plein de bénéfices, allant de l'amélioration du sommeil à la guérison de l'anxiété. L'explication soi-disant scientifique est que chaque autocollant est un disque d'énergie vibratoire, qui peut puiser dans l'énergie électromagnétique du corps et vous réaccorder comme une vieille guitare. En bref, c'est louche. La société est si confiante dans ses capacités qu'elle a même mis Gwyneth Paltrow et la NASA dans son marketing, en affirmant que le produit a été fabriqué à partir du même matériau conducteur qui recouvre les combinaisons spatiales, après avoir été délancé par la station spatiale qui n'utilise pas ce matériau. Ils ont dit que c'était une simple erreur de communication. Oups ! Sans surprise, plusieurs médecins, dont le militant anti-goop Jane Gunther, ont expliqué qu'il n'y a aucun moyen de rééquilibrer les fréquences d'énergie que l'autocollant prétend cibler. C'est juste du grand n'importe quoi. Le S-Butter C'est vrai, si vos bras se lassent de trancher dans un bloc de beurre trop dur, alors S-Butter serait fait pour vous. Cet engin pratique est plus ou moins une agrafeuse portable à manger qui distribue des tranches de beurre parfaitement carrées en un seul clic. Si vous êtes aussi passionné par le beurre que ce gamin, mais que vous souffrez terriblement de la peur des miettes et du tranchage imparfait, alors n'ayez crainte. Pourquoi ne pas essayer de couper la quantité parfaite de beurre avec cet énorme boîtier en plastique ? Si ça ne suffisait pas déjà. La publicité continue en suggérant d'en acheter un deuxième pour trancher d'autres aliments. Des concombres aux baleines et même aux hot dogs. Ça semble top et permet de gagner du temps, non ? Ce produit fait de gros efforts pour rendre une des tâches quotidiennes les plus faciles sembler encore plus facile. Juste par pure paresse. En parlant de problèmes qui n'existent pas, voici un produit qui a été conçu pour vous essuyer les fesses. Vous savez, juste au cas où, vous ne pourriez pas le faire vous-même. Le Long Reach Comfort Wipe est en votre portée jusqu'à 45 cm. Comme si quelqu'un avait vraiment besoin d'une longueur aussi immense. Vous pouvez aussi vraiment atteindre ces endroits difficiles d'accès, sans même toucher le PQ. Perso, tout ce qui ressemble à un produit pour WC avec une brosse de douche me semble louche. La chose la plus ironique sur ce produit est sûrement qu'il prétend vous aider à garder votre dignité. Comme si vous accropirent dangereusement au-dessus des WC en essayant de saisir un bout de PQ avec l'extrémité d'un bâton incurvé était digne. Ce produit serait ridicule, même s'il fonctionnait. Mais comme l'a démontré ce type, il faut un gros effort pour que l'appareil attrape n'importe quoi. Sérieusement, qui ferait autant d'efforts juste pour éviter de toucher du papier toilette ? C'est pas comme si nous ne l'avions pas fait depuis des décennies. Et que se passe-t-il lorsque vous devez aller au WC sans être chez vous ? Êtes-vous censé emporter discrètement ça avec vous ? La Scream Jar. Vous avez du mal à passer la journée sans vous mettre à hurler à tout moment ? Votre famille et vos amis vous invitent à cause de vos hurlements publics. Il semble que tout ce dont vous avez besoin est la Scream Silencer Jar, qui permet de transformer même le cri le plus fort en un murmure. Donc, la prochaine fois que vous aurez envie de courir dans votre jardin, de tomber à genoux et de hurler, vous pouvez juste attraper cette étrange peau de terre cuite en plastique à la place. C'est aussi un excellent sujet de discussion. Oh, ce nouveau vase ? Eh ben je m'en sers pour hurler dedans quand ma vie part en cacahuète. Comme vous pouvez le voir, ce produit ne fait pas vraiment ce qui est dit sur la boîte, car une bonne quantité de bruit s'échappe toujours. D'autres avis sur Amazon ont affirmé que ça avait été vraiment utile lorsqu'ils n'en pouvaient plus d'êtres parents. Chacun ses goûts, mais vous ressemblerez de toute façon à un idiot absolu. Le Electric Uplift Nose Shaper. Plein de gens croient que se faire refaire le nez pourrait résoudre leurs problèmes. Mais ça peut aussi être très cher, sans parler du temps de récupération et de la procédure douloureuse. Heureusement, vous pouvez maintenant vous débarrasser de tout ça en investissant juste 14 dollars dans le camo électrique Buzzing Uplift Nose Shaper. Comme si le nom n'était pas déjà assez dur. Cette chambre de torture miniature, qui ressemble à un croisement entre les franchises Barbie et Saw, prétend remodeler l'arête de votre nez juste avec des vibrations. On n'est pas surpris de voir que le Uplift Nose Shaper, en action, semble aussi inutile qu'on pourrait l'imaginer. En plus de ressembler à une ruche d'abeilles qui vient d'entrer dans vos narines. Cette cage en plastique rose s'adapte pas au nez, et il est donc impossible de la faire tenir sans la maintenir en place, à obtenir les mêmes résultats que la chirurgie réelle, juste en collant un truc bourdonnant à votre visage pendant 3 minutes. Alors vous méritez d'être piégé par ce produit. Les bijoux lentilles de contact Tout porteur de lentilles de contact vous dira que ce produit est une très mauvaise idée. Qui a déjà tellement aimé les bijoux qu'il a pensé si seulement je pouvais décorer mes globes oculaires ? Même l'idée d'avoir un tas de minuscules cristaux suspendus à une ficelle attachée à votre iris suffit à vous donner envie de vous arracher les yeux. Et pourtant, ce produit existe. Les bijoux ont été créés par le designer néerlandais, Eric Klarenbeck. Et c'est sympa, en mode triste et émo. Je suis peut-être fou, mais avoir un objet même léger tirant doucement sur votre globe oculaire semble ultra dangereux. Le fil fin qui frotte contre votre paupière inférieure doit aussi être gênant. Et que se passe-t-il s'il y a une rafale de vent soudaine ? Soyons simplement reconnaissants du fait que les influenceurs en ligne n'ont pas encore jeté leur dévolu là-dessus. L'embout d'exercice pour amincir le visage. Des sites comme wish.com sont parfaits pour trouver des produits de beauté étrange bon marché. Mais la probabilité qu'ils fonctionnent aussi est quasi nulle. Prenez cette paire de lèvres caoutchouteuse qui vous permet de ressembler à une poupée gonflable tout en tonifiant votre visage. Du moins, c'est ce qu'ils prétendent. L'appareil nécessite juste que vous mâchiez l'embout bucal rose comme un enfant qui fait ses dents pendant 3 minutes par jour et promet des résultats étonnants. Mais comme vous pouvez le voir, ce produit miracle serait mieux dans un film d'horreur. Si vous vous demandez si ça fonctionne, un journaliste du Daily Mail a essayé les lèvres pendant deux semaines en 2013 et n'a signalé aucun changement réel, à part le fait de baver beaucoup. À moins que vous rêviez de ressembler à un canard en vous trempant dans votre baignoire. Vous pouvez probablement vous abstenir. Les Pop Heads. Imaginez ça. Votre enfant est accusé d'avoir harcelé quelqu'un à l'école et vous avez besoin d'un moyen de lui faire comprendre ce que c'est d'être la victime. Mais comment ? Eh bien, envoyez-les à l'école comme ça. C'est la seule utilisation à laquelle je puisse penser pour ce produit qui porte le nom de Pop Head. Même si Pot Head serait peut-être un nom plus approprié. Car c'est ce qu'il faudrait être pour vouloir utiliser ça. Sérieusement. Si vous aussi vous voulez ressembler à Cindy Louho dans le Grinch, il vous suffit de coller ce col plastique aux couleurs vivent sur votre cuir chevelu et d'enrouler vos cheveux autour comme si vous aviez été frappé par la foudre. C'est un appareil assez simple et il permet d'obtenir le look souhaité. Mais comme vous pouvez le voir, c'est pas aussi bien que ce que la boîte voudrait vous faire croire. Le Pop Head Pal Peu importe à quel point ça semble dégoûtant, il y a plein de gens qui adorent se percer des boutons. Une femme en a même fait sa carrière à la télévision. Si votre peau est trop belle, vous ne pouvez pas obtenir la dose d'action perçante dont vous avez tant besoin. Vous pouvez juste aller sur wish.com et acheter ça. Cette brique charnue est censée simuler une vraie peau humaine et est livrée avec un flacon de gel de silice ou de pu que vous pouvez y injecter. Puis le pressez encore et encore à votre guise. Avec ce type de produit, soit on adore, soit on déteste. Et je dois dire que ça a l'air assez sympa. Je dois me demander ce que nos ancêtres penseraient s'ils pouvaient voir ce que les super cerveaux du futur ont trouvé. Sèche-cheveux Bonnie Hood Est-ce qu'avoir l'air normal en séchant vos cheveux vous déprime ? Vous en avez marre de devoir agiter le sèche-cheveux autour de votre tête. Heureusement, vous pouvez maintenant ressembler à un méchant Doctor Who vintage avec un maximum de paresse après chaque douche grâce au sèche-cheveux Bonnie Hood. Fabriqué avec ce qui semble être le matériau le plus fragile connu de l'homme. Cet accessoire se gonfle autour de votre tête et fera sécher vos cheveux en un rien de temps. Ou pas. Que vous vous prélassiez chez vous ou que vous n'ayez plus la force de lever les bras. Vous pouvez obtenir ce look de nid d'oiseau parfait pour une fraction du prix du salon de coiffure. Les boules de chameau Lorsque vous lancez une nouvelle marque de bonbons, l'une des principales exigences devrait être qu'elle soit adaptée aux enfants. Mais ça n'a pas empêché quelqu'un de créer des boules de chameau. Ces boules de chewing-gum portent bien leur nom quand on voit la mascotte troublante sur le devant de la boîte. Pour aggraver le tout, chaque boule est remplie de liquide et extra-aigre. Ce qui, j'espère, n'est pas une tendative de simuler l'expérience de manger un vrai testicule de chameau. Heureusement, des critiques en ligne ont signalé qu'ils avaient en fait bon goût. Non pas que cela rende le tout moins perturbant. En parlant de produits alimentaires perturbants, jetez un oeil à cet oeuf précassé, absurdement inutile. Les personnes sur l'emballage pensent clairement que c'est une super idée. Mais ça ne serait pas formidable si la nature créait son propre emballage protecteur pour les oeufs. Tout comme les oranges ou les bananes. Heureusement, ça semble un peu trop ridicule pour être autre chose qu'une blague. Mais à en juger par certains des autres produits de cette liste, qui sait ? Alors, dans lequel de ces produits totalement ridicules vous investiriez si vous aviez le choix ? Vous en connaissez d'autres ? Dites-le-moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.